Dans cette vidéo, on va voir deux façons de déterminer la configuration électronique du nickel. Le nickel, il est ici dans le tableau périodique. On a un numéro atomique Z qui vaut 28, donc 28 protons dans l'atome de nickel. On s'intéresse ici à l'atome neutre, pour lequel on a donc également 28 électrons. Pour commencer, on va détailler dans le tableau périodique ici les blocs S, P et D. Donc le bloc S, c'est le bloc qui correspond à ces deux premières lignes ici, plus l'hélium. Donc là, on a le bloc S, c'est-à-dire ici, dans ces colonnes, le remplissage des orbitales S. Ici à droite, sur les six dernières colonnes, on a le bloc P, donc sauf l'hélium, le bloc P, qui correspond au remplissage des orbitales P. Et au milieu ici, dans ces dix colonnes ici, on a ce qu'on appelle le bloc D, qui correspond donc au remplissage des orbitales D. Donc une première manière de déterminer la configuration électronique du nickel, c'est de parcourir le tableau périodique pour remplir au fur et à mesure les différentes orbitales par couche. N égale 1, l'orbitale S, puis pour N égale 2, l'orbitale S, puis les orbitales P, etc. etc. jusqu'à arriver à l'atome dont on cherche à déterminer la configuration électronique. Donc c'est ce qu'on va faire dans un premier temps pour le nickel. Donc pour le nickel, on commence donc par remplir sur la première ligne le niveau N égale 1 avec l'orbitale S. Donc il s'agit de l'orbitale 1S, dans laquelle on a deux électrons. On passe ensuite à la deuxième ligne, donc la deuxième période, correspondant à la couche N égale 2. On commence par l'orbitale S, c'est-à-dire l'orbitale 2S, avec également deux électrons. On passe ensuite au bloc P, ce qui correspond donc aux orbitales 2P, qu'on va remplir complètement avec six électrons. A la ligne suivante, on passe à N égale 3, d'abord l'orbitale S, donc c'est-à-dire l'orbitale 3S, qu'on remplit avec deux électrons. Puis au niveau du bloc P, les orbitales 3P, qu'on remplit également avec six électrons. On arrive maintenant à la quatrième ligne. On commence donc par le bloc S, quatrième ligne, quatrième période, donc l'orbitale 4S, qu'on remplit également avec deux électrons. Et puis le nickel, il est dans le bloc D ici, de cette quatrième ligne, et on sait que lorsqu'on est sur la ligne 4 du bloc D, ça correspond en fait au remplissage des orbitales 3D. Il s'agit des orbitales D de la couche N-1. Donc ici, on remplit pour ce bloc D les orbitales 3D, et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons dans ces orbitales D. Donc ça, il faut bien s'en souvenir, lorsqu'on remplit les orbitales du bloc D, on remplit les orbitales du niveau N-1 par rapport à la ligne à laquelle on se trouve. Donc voilà la configuration électronique du nickel. Ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est qu'on travaille vraiment avec le tableau périodique, et qu'on comprend bien qu'on remplit au fur et à mesure qu'on descend dans le tableau, les orbitales du plus bas au plus haut niveau d'énergie. Il y a également une autre façon de faire, qui passe par l'utilisation d'un diagramme qui découle directement de la règle de Kleschkowski, qu'on va dessiner ici. Donc dans ce diagramme, on a en fait ici les différentes couches, 1, 2, 3, 4, et puis en colonne, les sous-couches, donc les orbitales S, P, puis D, puis F. Donc il existe pour la première couche une orbitale S, donc je vais mettre un rond ici pour dire qu'on a une orbitale 1S, on n'a pas d'orbitale 1P. Pour la deuxième couche, on a une orbitale S et des orbitales P, pas d'orbitale D. Pour la troisième couche, on a orbitales S, P et D. Et pour la quatrième couche, on a S, P, D et F. Et l'ordre de remplissage de ces couches, selon la règle de Kleschkowski par n plus L croissant, peut se trouver en suivant les flèches qui correspondent aux diagonales, qui partent de en haut à droite à en bas à gauche, comme ceci, puis comme ceci, puis comme ceci, puis comme ceci, comme ceci, etc. Donc qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que pour définir la configuration électronique d'un atome ou d'un ion, On commence par remplir l'orbitale 1S, puis on suit la flèche de l'orbitale 2S, puis on suit la flèche 2P, puis 3S, on suit la flèche 3P, puis 4S, on suit la flèche 3D, puis 4P, etc. Donc là, on retrouve bien le fait qu'on va avoir le remplissage des orbitales 3D après le remplissage de l'orbitale 4S, ce qu'on a bien vu ici. Donc si je fais le même exercice pour le nickel à partir de ce diagramme, je vais donc avoir d'abord l'orbitale 1S avec deux électrons, puis l'orbitale 2S, puis les orbitales 2P, puis 3S, 2P6, 3S2, puis l'orbitale 3P, puis 4S, donc 3P6, 4S2. Là, je compte les électrons pour voir où j'en suis, 2 et 2, 4 et 6, 10, 12, 18, 20. On a vu qu'on avait 28 électrons dans l'atome de nickel, il nous reste 8 électrons à placer. On arrive aux orbitales 3D, dans lesquelles on peut mettre jusqu'à 10 électrons, donc on place les 8 électrons restants dans les orbitales 3D. Et on trouve ainsi la configuration électronique du nickel. L'intérêt de cette méthode, c'est de ne pas avoir à avoir le talot périodique sous la main, sous les yeux, mais par contre, il faut bien compter les électrons au fur et à mesure pour savoir quand s'arrêter. On va voir un deuxième exemple avec le zirconium, le symbole ZR, donc l'élément avec un numéro atomique 40. Donc on va utiliser plutôt la méthode avec le tableau périodique, pour se familiariser avec ce tableau périodique. Donc pour cet élément ici, si on part de l'atome neutre, on a 40 électrons à placer. On voit qu'on est sur la cinquième ligne, donc la cinquième couche, n égale 5, et qu'on est dans le bloc D, ce qui signifie que les dernières orbitales qu'on va remplir, ce sont les orbitales 4D, puisqu'on est sur la cinquième ligne dans le bloc D, donc ça correspond aux orbitales 5-1, 4D. Donc on peut commencer en fait à l'envers, en mettant d'abord les dernières orbitales remplies, 4D. Ici on est dans la deuxième colonne du bloc D, donc c'est 4D2. Juste avant, on a donc sur la cinquième ligne l'orbitale 5S, et puis ensuite on peut remonter tout le long du tableau à l'envers, comme ceci. Donc avant l'orbitale 5S, on a les orbitales 4P. Avant les orbitales 4P, on a les orbitales 3D, précédées de l'orbitale 4S, donc 4S, 2 électrons, et puis on peut remonter comme ça avec ensuite 3P6, précédées de l'orbitale 3S2, et avant on a 2P6, 2S2 et 1S2. Voilà, on compte les électrons pour vérifier. 2 et de 4 et 6, 10, 10 et de 12 et 6, 18, 20, 30, 36, 38, 40. On a bien 40 électrons pour le dirconium. Et on peut également déterminer sa configuration électronique en utilisant le diagramme issu de la règle de Kleszkowski. Donc pour cela, je vais rajouter une cinquième ligne ici, correspondant à la cinquième période, donc avec l'orbitale 5S, l'orbitale 5P, 5D, 5F. Et on va prolonger les diagonales, comme ceci. Donc pour le dirconium, si on détermine sa configuration électronique comme ceci, on a d'abord l'orbitale 1S avec 2 électrons, l'orbitale ensuite 2S, 2 électrons, ensuite les orbitales 2P, puis 3F, donc 2P, 6 électrons, 3S, 2 électrons. Ensuite, on passe aux orbitales, si je continue, 3P, puis 4S, donc 3P, 6 électrons, 4S, 2 électrons. Une fois qu'on a fait la 4S, on passe à l'autre diagonale, donc on commence par les orbitales 3D, 3D avec 10 électrons. Après les orbitales 3D, on a 4P, avec donc 6 électrons, puis l'orbitale 5S avec 2 électrons, 5S2. Donc là, on sait qu'on est arrivé au niveau ici du strontium, et on arrive enfin dans le bloc D. Après l'orbitale 5S2, on a les orbitales 4D qui commencent à être remplies, donc 4D, et normalement, on doit avoir 2 électrons dans ces orbitales 4D, puisqu'on est dans la deuxième colonne du bloc D. On va le vérifier en faisant la sonne des électrons qu'on a déjà placés jusqu'ici. 2 et 2, 4 et 6, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38. Ensuite, il y a 40 électrons au niveau du zirconium, il en reste 2, donc on a bien 4 des 2. On retrouve bien la même configuration électronique, donc on peut déterminer cette configuration électronique, soit en regardant la place dans le tableau périodique et en remontant, soit en utilisant ce genre de diagramme, issu de la règle de Kleschkowski.